bonjour à tous comment allez vous j'espère que vous allez bien alors c'est avec un grand plaisir que je vais faire maintenant une lecture intuitive pour le printemps donc pour avril mai et juin cette lecture intuitive je vais la faire un petit peu totalement différente de ce que j'ai l'habitude à faire pour les lectures mensuelles ou annuelles là je vais faire quelque chose où je me lâche complètement je laisse mon intuition je l'oriente pas si vous voulez je me laisse aller un petit peu dans tous les sens ça a été fortement apprécié par les poissons et les béliers ils ont beaucoup aimé un peu cette méthode où je me lâche un petit peu j'espère que vous aussi vous allez vous allez aimer maintien vous vous posez déjà des questions de donc on va voir j'espère que vous allez aimer n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des like des partages pour me soutenir et puis et puis voili voilou que dire de plus welcome bonjour aux nouveaux là qui viennent d'arriver par hasard mais c'est quoi cette chaîne hlna coach intuitive elle fait quoi ben je vous présente une fois par mois des lectures intuitives par signe astrologique très bien très bien pour les vierges en même temps que je vous parle je regarde un petit peu ce qui se passe au mois d'avril et c'est relativement bien c'est très très bien donc restez bien là attentif on n'a que du positif donc les vierges donc asseyez vous confortablement moi je sens que ça va être du lourd alors bon déjà j'attire votre attention pour les nouveaux ce cette lecture intuitive ne pourra pas parler à tous les natifs du signe de la vierge pourquoi parce qu'on a tous nos vies différentes on a nos éducations différentes on a tous des problèmes différents des merdes différentes on a tous une vie complètement différente des ascendants aussi différents donc vraiment dans ces lectures dans ces messages je peux arriver parfois des moments qui vont vous parler donc prenez vraiment les messages qui résonnent le plus en vous alors c'est parti donc moi j'ai déjà une notion d'été donc de maintenant jusqu'à cet été on va se poser des questions donc déjà ça me parle à 200% moi je suis vierge et pour moi ça me parle à 200% je suis étonné même du résultat ici on est au mois d'avril donc on voit que la vierge se pose énormément de questions oui on me dit ça on n'a pas besoin de faire des études approfondies en astrologie sur le plan de la réflexion on est on est maître donc ici à beaucoup de questionnement dès le mois d'avril à partir de la semaine prochaine on se pose beaucoup de questions mais est ce que j'y vais ce que j'y vais pas est ce que voilà on peut avoir un tac tac un petit coup de foudre qui va arriver première semaine première semaine du mois d'avril une rencontre quelque chose d'inattendu un coup de foudre alors ça peut être un coup de foudre professionnel on n'est pas que dans le sentimental ici mais bon comme j'ai la carte sentimentale là ça peut m'indiquer un coup de foudre et ça va ça va vous déstabiliser parce que vous allez beaucoup réfléchir alors on sent que cette rencontre cette rencontre sentimentale vous allez la gérer plus dans le silence donc on va pas du tout en parler pour le moment on analyse on se pose des questions on analyse le cupidon on analyse madame enfin on se dit mais bon qu'est ce qui se passe quoi mon coeur mon coeur mon coeur fait des siennes je me mimique mais mon dieu mais que se passe-t-il donc on sent que vous allez être dans le questionnement comme ça jusqu'à cet été donc jusqu'à cet été on va se poser des questions jusqu'à cet été on peut m'indiquer aussi une situation financière un petit peu délicate peut-être pour pour certains vous allez vous poser en tout cas beaucoup de questions au niveau des finances quand je parle des finances ça peut être un budget pour l'achat d'une maison pour un déménagement pour pour la création d'une entreprise donc ici j'ai signature maison opportunité donc nous avons ici parmi nous des hommes ou des femmes vierges qui vont signer un contrat coup de chance ben c'est la bonne période pour le faire merci de me le confirmer voilà alors on peut signer un contrat pour un véhicule un nouvel achat alors vous vous posez quand même un peu des questions mais ce que voilà mais c'est un coup de coeur quoi c'est un achat d'un véhicule que que vous aimez bien à chiffre 69 pardon excusez moi donc ici on peut avoir un coup de chance un coup de chance pour une signature pour une opportunité pour un véhicule pour un véhicule ou pour un logement un logement ou une entreprise d'accord j'essaie de reprendre de reprendre de reprendre voilà j'y suis donc il va y avoir un coup de foudre ce coup de foudre pour moi il est plus professionnel ici j'ai parlé un petit peu de de sentimentale là mais j'ai vraiment plus un coup de foudre professionnel parce que j'ai beaucoup de carrés ici donc pour moi c'est ça pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ça peut être une rencontre que vous avez fait l'été dernier aussi on vous posez des questions parce que vous n'avez plus de contact de la personne depuis un certain temps là et puis c'était plutôt silence radio c'était plutôt silence radio et puis là ça ça revient ça revient et puis on va regarder un peu plus sur le professionnel ouais c'est un grand oui ok on me le confirme c'est super merci beaucoup de me le confirmer ah mais on a quand même alors là on est sur autre chose avec le 77 version doré je suis sur autre chose donc je suis sur autre chose ouais bon la vierge elle se alors attendez juste un petit instant que je je m'imprègne de tout cela ouais ok donc on me dit oui donc oui il y a une relation sentimentale ici un petit coup de foudre il y a quelque chose qui va se passer c'est beau mais ce qui va se passer ben on n'en parlera pas ça reste ça c'est typique la vierge on est d'accord pour le moment on regarde un petit peu comment ce que c'est et puis on se pose des questions on vit cette relation on attend que ça vienne on regarde on analyse pas oublier que les natifs du signe de la vierge ils ont un système de de scannage et puis donc là vous êtes un petit peu en phase de réflexion par rapport à cette relation sentimentale qui arrive qui vous chamboule complètement et qui peut peut-être pour certains vous rendre un petit peu nostalgique voilà pour d'autres pour cette création d'entreprise donc écoutez moi attentivement pour celles et ceux qui désirent ouvrir une entreprise créer une entreprise c'est un grand oui pour le mois d'avril c'est à dire que c'est un grand oui pour le mois d'avril parce que vous êtes dans une période favorable avec des opportunités qui vont se présenter pour vous et je dirais même on pourrait dire qu'on rentre dans une période favorable mais attention jusqu'à cet été pour moi j'ai comme ça donc c'est à dire que vous allez mettre en place tout ce qui est création mettre en place entre avril et jusqu'au 30 septembre pour moi vous mettez en place une structure vous créez une entreprise ou vous créez ou vous allez peut-être emménager aussi ça peut être cela aussi emménager dans un nouveau foyer ou on peut aussi entre maintenant et cet été rencontrer quelqu'un avec qui avec qui vous aimeriez vivre ensemble cela étant j'ai quand même deux cartes qui sont relativement tristes elles sont ici on dirait que c'est comme une opportunité un coup de chance mais il y a de la nostalgie derrière juste derrière c'est comme quand on reçoit un cadeau et puis non comment expliquer c'est pas simple on vous fait plaisir et puis de l'autre côté il y a un petit peu de nostalgie c'est comme s'il y a une nouvelle opportunité et puis il y a un petit peu de nostalgie est-ce que ça vous parle ? voilà alors on peut être dans une nouvelle relation sentimentale et avoir un peu de nostalgie de quitter peut-être une autre relation où il y a eu quand même pas mal de batailles il y a eu quand même pas mal de tristesse il y a eu beaucoup de choses qui étaient tristes dans cette relation et ce qui fait que ce qui fait qu'on vous sent un peu nostalgique au mois d'avril mais c'est pas toutes les vierges d'accord ? c'est à dire que donc on a des signatures de contrat moi ça peut être aussi juridique ici je l'ai pas dit pardon excusez moi donc on peut avoir un contrat ici qui est signé mais aussi sur le plan juridique il y a quelque chose qui est fait c'est un grand oui donc on me dit de vous dire que si ce n'est pas fait en tout cas là au mois d'avril c'est en tout cas jusqu'à cet été là on a un petit peu de nostalgie c'est peut-être de quitter un foyer ou de quitter une relation difficile de quitter comme si vous ouais c'est ça ça peut être ça donc c'est comme si vous quittez en fait un logement que vous aimiez bien et que maintenant ben voilà ben ça a été signé c'est des trucs ça ne vous appartient plus et maintenant vous rentrez oui dans un nouveau logement donc il y a de la nostalgie de cet ancien appartement ou cet ancien logement ou cet ancien projet pour rentrer maintenant vers quelque chose de positif d'accord donc on quitte quelque chose ouais ok c'était sympa c'était bien vous vous êtes battus pour cela mais maintenant on a on a quelque chose de mieux à vous offrir beaucoup mieux à vous offrir et c'est un grand oui alors le mois d'avril on va regarder avec nos archanges et nos anges un petit message pour compléter ce tirage on est en avril 2021 ici avec les vierges alors n'hésitez pas à compléter ce tirage avec le beau tirage que j'ai fait sur la playlist des vierges vous pouvez voir sur ma chaîne youtube vous allez sous playlist vierge pour vous regarder toutes les vidéos et il y en a une qui s'appelle vierge année 2021 mois par mois et là vous pouvez donc compléter ce tirage par cette vidéo trier profit des différences chiffre 14 tirez profit des différences la diversité est une richesse vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée commencez par voir les points communs puis travaillez ensemble pour trouver des compromis tout est une question d'équilibre ne soyez pas intransigeant alors là c'est pour la création d'entreprise ou la création d'un projet ici on vous invite mes amis vierges à collaborer à échanger aussi avec d'autres personnes d'accord ok vous êtes parfait presque parfait mais non non il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider vous accompagner et dans ce projet on vous déconseille en tout cas de travailler seul voilà la différence est très importante on peut avoir des vierges ici qui veulent travailler seul ou dans un projet seul ici on nous dit de profiter de travailler ensemble deuxième carte et dernière carte gardien de l'action il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file wow vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action voici venu votre heure mais oui je le sentais je suis excitée non mais c'est trop beau voici venu votre heure de gloire alors sortez de l'ombre et montrez-vous cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute qui aime relever les défis et être sous les projecteurs alors au niveau sentimental on peut avoir un lion ici un lion ou un bélier ou un taureau ou un scorpion voilà j'ai ça comme information sur une rencontre alors vous allez rencontrer quelqu'un de charismatique quelqu'un voilà qui va un petit peu vous chambouler vous voilà un petit peu sortir la vierge de ses habitudes voilà sur le plan professionnel c'est le moment alors les mois passés j'ai pas fait des vidéos super excitantes pour les vierges je vous l'accorde mais là l'heure est arrivée signature oui coup de chance ok la carte la carte dorée donc à partir du mois d'avril on va regarder mai et juin là tout à l'heure de avril jusqu'au 30 septembre donc on passe votre anniversaire nous avons alors l'heure de gloire donc si vous l'attendiez c'est now ok super parfait très beau tirage on va passer maintenant gentiment hop au mois de mai donc au mois de mai fais ce qu'il te plaît et ben oui donc on va voir j'espère qu'il va être tout aussi bon que celui du mois d'avril de toute façon vous pourrez compléter voilà j'aime pas quand mes cartes elles sont oh j'aime pas quand mes cartes sont mélangées ah c'est quelque chose qui m'agace mon dieu mon dieu mon dieu vous pouvez pas imaginer non 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 alors les choses vont risque vous allez peut-être mélanger les choses un petit peu oh ça c'est quelque chose qui a le don vraiment de m'agacer je peux pas vous expliquer à quel point voilà donc oh non mais c'est pas vrai excusez moi non c'est pas vrai non bref alors je l'arrête je prends pas ce jeu voilà je le prends plus je le prends plus donc il y a des choses qui vont se mélanger il y aura beaucoup de choses qui vont être mélangées là ici au mois de mai j'ai l'impression et ça ne va pas vous convenir je débute le mois de mai j'ai pris l'oracle dans les mains mes cartes elles étaient toutes mélangées c'est quelque chose la vierge ne supporte pas le désordre elle supporte pas quand les choses ne vont pas dans l'ordre qu'elle a fait j'ai l'impression que le début du mois de mai ça va être un petit peu comme ça ça va aller dans tous les sens on sent beaucoup de sensibilité d'hypersensibilité pour certains certaines vierges au courant du mois de mai avec un grand travail aussi sur votre féminité pour nos amis vierges donc ça va un petit peu chambouler il y aura peut-être un petit peu de changement là un mois de mai un petit peu il faudra mettre de l'ordre ou rester dans le désordre à vous de voir bon un mois surprenant vous avez vu ? un mois surprenant j'ai envie de me lever mais j'attends un mois surprenant sur des échanges ouais ça c'est chouette on voit la vierge échanger beaucoup plus avec les gens plus de prises de contact il y a des déplacements donc vous allez rencontrer des gens bon on sera encore dans la Covid-19 oui ou non je ne sais pas dans quel pays vous êtes n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour savoir dans quel pays vous êtes j'aime bien ça savoir qu'on m'écoute de l'autre côté du monde ça fait toujours plaisir donc on voit que ça va bouger donc la vierge elle va sortir un petit peu de sa zone de confort et puis parce qu'il y a plein de choses qui vont se présenter à vous de très très belles opportunités mon dieu c'est pas possible une belle évolution je m'arrête là pour l'oracle d'ignore tellement que c'est bon donc des choses vraiment surprenantes on va vous aimer il y a un point qui va être très fort chez vous c'est la communication ben oui je pense qu'il y en a qui vont travailler sur des communications bienveillantes et oui ma petite vierge parce que parfois tu peux être un peu dur aussi dans tes paroles juste ou faux donc ouais parfois on peut être un petit peu dur comme ça dans les paroles très critique très... vous voyez ce que je veux dire je vais pas développer mais vous voyez ce que je veux dire et donc ici on a une évolution on vous sent beaucoup plus tranquille plus apaisé bien ancré pour certains certains vierges je vous conseille conseil d'amis de faire un soin énergétique pour vous au mois de mai waouh ce sera une renaissance pour vous on a besoin de ça les vierges à 200% à 200% c'est pour lâcher prise on est trop dans le mental trop un soin énergétique pour faire un réalignement total des chakras ça va vous permettre à vous sentir bien dans votre évolution qui arrive prochainement on va voir entre mai et juin donc je crois que vous allez prendre contact vous renseigner peut-être un petit peu plus aussi dans le monde spirituel peut-être pour certains c'est un milieu qui qui vous attire ou vous vous posez peut-être pas mal de questions alors on peut aussi vous faire un cadeau vous avez peut-être quelqu'un qui va vous faire une surprise peut-être un voyage ou un déplacement dans un endroit plutôt tranquille voilà peut-être un endroit peut-être médical un spa ou au bord de la mer ou quelque chose voilà un cadeau qui sera peut-être fait au courant du mois de mai alors on va regarder encore pour ceux qui n'ont pas signé au mois d'avril vous allez le signer il y a des signatures encore au mois de mai d'autres partenariats peut-être des partenariats pour ceux qui travaillent dans le milieu spirituel ou dans le milieu médical on peut avoir des infirmières qui changent peut-être de travail ou des infirmières qui veulent donc qui ont peut-être fait une formation santé naissance ça peut être des infirmières qui vont changer de travail et aller travailler en maternité santé naissance ou changement d'hôpital changement d'établissement médical ça peut être une pharmacie ça peut voilà plusieurs secteurs médical avec la carte signature j'ai même envie d'aller plus loin dans mon intuition et de vraiment dire que là la vierge sera complètement en harmonie avec elle signature tranquillité complètement en accord avec ses valeurs en accord donc pour son projet elle sera complètement en accord avec elle elle se sentira bien dans ses baskets je vois les épaules bien tirées en arrière parce que c'est la position que j'ai maintenant et une confiance en soi alors quand je parle de confiance en soi avec cette carte tranquillité et santé ça m'amène à dire à vous parler du chakra racine d'accord on a peut-être ici parmi nous des encore le projet voilà signature on a peut-être encore ici parmi nous il est magnifique ce tirage je sais pas ce que vous en pensez mais là on est dans du bon ah encore c'est fou merci donc tranquillité ici je disais quoi tout à l'heure attendez je prends ma petite pierre ici avec la carte tranquillité et qui est revenu une deuxième fois s'il vous plaît avec l'oracle des miroirs honnêtement faites vous plaisir quoi vous en avez besoin je l'ai dit avant de sortir toutes les cartes vous vous rappelez hein un soin énergétique ce serait pas du luxe un truc pour vous détendre et puis j'ai envie d'aller plus loin encore parce que bon je l'ai pas ici bon je l'ai là je dirais le chakra racine parce que nous avons parmi nous ici peut-être certains vierges qui doutent en fait vous doutez depuis un certain temps on voit qu'il y en a quelques-uns qui doutent alors qu'il n'y a pas lieu de douter vas-y go c'est bon parce qu'en fait vous êtes à la porte de cette évolution alors moi je ne sais pas dans quel escalier vous êtes vous êtes peut-être là là ou là peu importe je ne sais pas t'es jeune t'es âgé ou pas mais pour pouvoir bien évoluer tranquillement et sereinement comme tu as envie t'as besoin de prendre soin de toi tu peux pas avancer comme ça si tu ne prends pas soin de toi et d'être en accord avec toi-même ok et ça c'est c'est primordial bon je vais prendre le Béline alors le Béline il est un peu dur d'accord à mon goût voilà moi je trouve que mais il est assez direct c'est un oracle que moi personnellement je trouve enfin j'utilise pour de grandes décisions quand vraiment il faut que je sois radicale dans une certaine lecture donc on va juste regarder je vais juste compléter ici avec le Béline voilà il n'y a pas de hasard ici vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par hasard il n'y a pas de hasard vous allez rencontrer quelqu'un par hasard oh ouais une passion et les vierges je ne sais pas si il est bon ce tirage je ne sais pas si vous le sentez mais ouais c'est trop d'intellectuels oh la la on me répète toujours la même chose pour les vierges ouais c'est vrai le bonheur waouh et pourtant comme je vous ai dit moi le Béline parfois quand je le prends il est un peu dur comme ça mais là il a été tout doux tout doux avec nous alors ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai parlé j'ai parlé du chakra racine pour certains d'accord donc nous avons certainement au courant du mois de mai des vierges qui vont être un peu déstabilisés par tous ces événements vous vous rappelez j'avais ce cet oracle dans les mains puis toutes les cartes elles étaient mélangées puis j'aimais pas ça me stressait donc je pense qu'au mois de mai il va y avoir des événements qui vont vous faire sortir de votre zone de confort puis ça va bouger un petit peu dans tous les sens peut-être le sentimental il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie maintenant alors que vous êtes peut-être en train de créer un projet enfin il y a tout qui arrive en même temps avant il y avait rien du tout puis là maintenant il y a tout qui arrive s'il vous plaît mettez-vous dans l'ordre que je prends chaque chose en son temps et c'est ce qui c'est ce qui dérange la vierge c'est que ça arrive tout en même temps et ça risquerait un petit peu de vous perturber raison pour laquelle on vous demande de vous enraciner pour ne pas douter pour savoir comment gérer tout ça et puis on me communique ici la tête le mental parce que vous réfléchissez trop non sérieux quelle nouvelle il y a quelque chose vous allez rencontrer quelqu'un au mois de mai un homme ou une femme d'accord ça va être un coup d'hasard comme ça vous allez rencontrer une personne voilà avec qui vous allez tout de suite sentir que ouais il est plutôt pas mal mais lors de cette rencontre alors après la rencontre ou autre vous allez cogiter réfléchir 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 et réfléchir réfléchir et ça c'est épuisant ça va être épuisant parce que parce que vous ne vivez pas ces moments de passion ici d'accord accepter là accepter le cadeau waouh c'est beau ce que je vais dire voilà accepter ce qu'on vous offre accepter ce qui ce qu'on vient vous apporter ici les anges gardiens ils vous apportent peut-être la tranquillité peut-être la sérénité c'est juste quelqu'un qui vous convient parfaitement bien donc il n'y a pas besoin de réfléchir trop il faut se lancer laisser parler laisser parler votre votre coeur on va regarder un petit peu nos archanges nos anges ce qu'ils vont nous dire euh non je vais prendre quand même cet oracle qui m'a perturbé parce que là j'ai envie de savoir je vais juste regarder si mes cartes sont dans l'ordre ouais elles sont elles sont dans l'ordre non mais il y a encore celle-ci là regarde non elles sont dans l'ordre on est d'accord ah bah celle-ci elle a sauté ici dans la tranquillité c'est quoi ouais ça va être cet été ah puis vous allez être peut-être plus zen cet été il y a quelque chose il faut être au cet été il y a une belle évolution pour pour nos amis vierges puis en plus de ça on me dit que vous allez être solaire vous allez être toute belle j'avais sorti la carte féminité au début du mois de mai plus féminine plus sensible pour les hommes aussi excusez-moi je parle pour hommes et femmes je vais juste compléter ici voilà on construit quelque chose c'est beau ouais c'est très très beau c'est juste parfait ça c'est des genres de tirages on n'a pas envie de continuer parce qu'on sait déjà que ça va être bon le mois de mai c'est bon donc c'est des échanges que vous allez alors sur le plan professionnel c'est plus que favorable sur le plan professionnel vous allez être complètement dans votre élément il y a que des opportunités en fait qui vont se présenter à vous à chaque fois c'est des coups de chance comme ça attention ça arrive pas ça arrive pas souvent des tirages comme ça donc comment expliquer peut-être que sur toute l'année 2021 il y aura peut-être juste avril mai juin qui sera favorable et puis après c'est rebelote on retourne là si vous voulez c'est tout qui va bien c'est des opportunités professionnelles c'est sur le plan sentimental on vous sent bien au niveau de l'équilibre on sent que vous allez être aussi bien ancré donc tout ça sont des éléments qui font que qui font que les choses elles arrivent vous comprenez plus moi je dirais je mettrais plus un accent sur le côté spirituel ici sur cette tranquillité mentale ici d'accord honnêtement franchement faites un soin énergétique hypnose ou autre je ne sais pas pour pouvoir pour pouvoir accueillir ces opportunités parce que si vous êtes trop dans le mental s'il y a des choses qui sont bloquées le long de ces sept chakras les choses qui arrivent vous allez cogiter réfléchir ouais mais non mais oui laisse béton laisse venir laisse venir on est en train de t'offrir des choses ici laisse venir lâche lâche ma petite vierge lâche toi ici on va se lâcher ok donc on va regarder on va passer maintenant au mois de juin au mois de juin donc là mois de mai ah mince j'ai pas tiré la petite carte parce que j'ai pas tiré la petite carte c'est pas grave je la tire maintenant hop j'aime bien ces petits messages de nos anges parce qu'ils se complètent assez avec mes avec mes oracles j'aime bien juste celle-ci gardien de la prospérité le succès est de mise tous vos projets se déroulent comme il se doit des opportunités c'est incroyable des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel cette lame représente une personne vous peut-être qui a un poste à responsabilité intègre qui aime travailler dur non sérieux fallait que ça tombe chez la vierge alors écoutez je sais pas quel titre je vais mettre sur cette vidéo mais en tout cas non avril mai on est sur du bon là les vierges là c'est ce que j'appelle c'est ce que je disais au au cancer ça c'est jackpot donc là il n'y a pas de netflix il n'y a pas on reste à la maison et on déprime ok là c'est on bouge il y a de l'action on y va il y a des échanges et on a besoin de vous là on a besoin d'échanges il y a des opportunités ça veut dire quoi dans des tirages comme ça sur le plan énergétique ça veut dire quoi les opportunités ça veut dire que l'univers va vous donner ce petit coup de pouce il va il va donner des petits coups de pouce à vous de voir parce qu'il y aura plusieurs portes qui vont se tu vois il y a des portes qui seront fermées ou ouvertes peu importe et ça pour moi ce sont des opportunités à toi de voir ce que tu veux faire on y va j'échange avec cette personne je regarde pour voir comment et voilà et c'est des cadeaux aussi donc on va passer au mois de juin parce qu'après je vais faire les balances mais là je suis chez les vierges donc là on est chez les vierges très bon on va passer au mois de juin est-ce que je vais faire comme j'ai fait pour les béliers je me lâche complètement j'espère que vous aimez laissez-moi des petits commentaires mes amis vierges j'ai besoin de votre soutien ça m'aide à avancer et puis à faire des tirages encore plus intéressants et qui correspondent vraiment à ce que vous attendez ok laissez-moi partir là on va passer au mois de juin ok on va passer au mois de juin et je vais aller avec l'oracle avec le tarot pardon aux choses je vais faire un un grand tapis je vais prendre attend ok c'est parti pour le mois de juin c'est parti pour le mois de juin ok ok le mois de juin ah ben il y en a deux bon ben j'en prends deux lâche prise incroyable incroyable donc ouais ça c'est dur pour la vierge s'il y a vraiment un travail difficile pour nous c'est vraiment celui-là quoi et mes petites vierges là ils insistent lâchez prise et je parlais vulgairement mais là ça veut dire pète un coup lâche toi tourne toi mets toi sur le dos et suis le courant suis les choses qui vont arriver là parce que plus on est sur le contrôle moins alors je vais être un peu dure ici ce qu'on veut nous communiquer ici avec tout ce que j'ai déjà dit au mois d'avril et au mois de mai c'est que ce qui va venir à vous au mois d'avril au mois de mai et surtout et aussi au mois de juin ce sont des événements qui vont qui vont venir à vous où vous allez aïe comment expliquer aïe j'arrive pas à expliquer où on a besoin que vous soyez dans dans le lâcher prise pour pouvoir accueillir vous comprenez si vous êtes trop dans le contrôle les choses elles elles viennent pas parce que vous contrôlez les choses lâchez-vous là c'est vraiment on se lâche au mois de juin on répète encore une fois de l'éveil donc vraiment un soin énergétique je le répète encore pour ici ce ne serait pas du luxe ça va vous faire un grand bien faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ça me fait rire parce que c'est comme si je me donnais des conseils à moi-même alors que moi je suis une routinière mais comme pas possible et ce qu'on me dit là ça me parle pas mais bon c'est pour moi donc c'est aussi pour vous mais faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire mais complètement je sais pas moi un saut en parachute enfin je sais pas mais quelque chose que vous n'avez absolument pas du tout l'habitude de faire tout le mois de juin essayez de sortir de votre routine et faites des trucs banals qui demandent comment donner comme exemple des trucs banals que vous n'avez pas l'habitude de faire vous sortez complètement de votre routine vous ne faites pas votre ménage pendant une semaine impossible pour la vierge mais enfin bon bref essayez de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire ça c'est le conseil ici on lâche prise j'ai pas des exemples malheureusement parce que je suis vierge et donc du coup j'arrive pas à donner d'exemple je pense une autre consoeur arriverait beaucoup plus facilement que moi à expliquer vraiment ces trois cartes n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si ce mariage de ces quatre cartes vous parle mais c'est vraiment de vous lâcher complètement et de laisser venir ce qu'il y a à venir donc on a ces connaissances ce savoir on a ces connaissances ce savoir sur le plan professionnel on vous admire pour vos connaissances pour le savoir vous êtes en train de mettre des graines vous êtes en train de créer quelque chose alors c'est pas très rapide certes mais c'est bien placé comme si comme un jardinier comme un jardinier vous avec vos connaissances et vos connaissances votre savoir et vos connaissances vous posez des graines et puis petit à petit c'est en train de fleurir pour certains c'est en train de fleurir d'accord alors il faut couper il faut couper quelque chose ici au moins il faut couper on va voir ici il faut couper quelque chose ici et rendre votre vie beaucoup plus harmonieuse ça vous parle je dis pas qu'elle est pas harmonieuse mais ça relis ce que je dis tout à l'heure de la routine en fait c'est ça encore bon bah alors ouais donc là je pouvais m'arrêter oh la la alors je sais pas quel titre je sais pas quel titre je vais mettre à cette vidéo mais mon dieu que c'est bon mon dieu que c'est beau félicitations les vierges bon là le mois de juin là le mois de juin moi en tout cas je sais pas si je vais aller cueillir des fleurs je sais pas ce que je vais faire au mois de juin mais signature de contrat encore une fois sur le plan professionnel encore des opportunités on vous voit on a le soleil pour vous donc vous allez illuminer mes amis vierges vous allez briller alors briller jusqu'à quand ça je ne sais pas mais en tout cas avril mai juin il faut y aller il faut couper avec il faut pardon ma petite alarme il faut couper avec un contrat peut-être alors on a encore ceux qui n'ont pas brisé un contrat là en avril mai donc ici on parle encore d'une alors ça peut être une relation sentimentale qui a lieu de couper complètement et puis maintenant on passe à autre chose parce que ce qui arrive là c'est juste trop beau et ce qui arrive dans le futur c'est solaire et ça brille donc ici on quitte une relation on quitte quelque chose au mois de juin ça peut être professionnel ou ça peut être aussi également sentimentale on quitte une relation sentimentale vous avez mûrement réfléchi ici sur la situation donc la vierge quand elle a fait son analyse et qu'elle a peut-être passé une année pour analyser la situation quand elle prend la décision de couper quelque chose elle ne revient plus en arrière tout a été analysé tout a été calculé elle sait parfaitement ce qu'elle fait parce que maintenant elle veut une vie beaucoup plus harmonieuse elle veut du lâcher prise elle a envie de briller elle veut briller elle veut donner toutes ses chances elle veut se donner toutes ses chances voilà mes amis pour le mois de juin je ne vais pas le compléter parce que il est bon comme ça j'ai pas envie d'aller plus loin j'ai pas envie d'aller tirer encore plus loin regardez là j'ai la carte ça se voit ça se voit que ça sent bon ça se voit depuis le début du tirage trop tirer trop tirer c'est pas bon ouais vous voulez quand même un petit message ouais pour terminer on va prendre quand même un petit message des anges que vous dire de plus c'est plus du lâcher prise en fait et puis j'ai pas envie de me répéter parce que voilà je pense que vous avez compris il reste plus.. aie 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 cette vidéo pour moi c'est l'une des plus belles mais j'en ai fait plein j'ai fait plus de 400 vidéos mais là celle-ci pour moi c'est la plus belle Chiffre numéro 9, 9 le mois de septembre Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir Non, 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 on ne veut pas que la Vierge réfléchisse s'il vous plaît Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour Et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui Cherchez un mentor spirituel Et la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement Maître spirituel, et ici j'avais l'éveil Donc un grand message aussi pour ceux qui travaillent dans le milieu spirituel Hypnose, ceux qui ont de grandes connaissances dans le milieu spirituel Là c'est aussi une belle opportunité pour vous On vous demande aussi de continuer à guider et à éclairer les gens dans leur parcours De vie Voilà quoi J'aurais envie de continuer à tirer encore des cartes Mais Moi pour moi il faut s'arrêter quand c'est bon comme ça Moi je m'arrête, je ne peux pas dire plus Que je fais donc un résumé C'est trois mois favorables pour les natifs du signe de la Vierge Favorables sur le plan professionnel Avec des opportunités qui vont se présenter à vous A vous de les saisir en lâchant prise A vous de saisir ces opportunités J'ai envie de dire aussi sur ces trois mois De sortir de votre zone de confort mes amis Vierges C'est le moment pour vous de présenter vos compétences, vos qualités J'ai vu le milieu médical aussi pour certains Donc on peut avoir ici parmi nous des médecins, des chercheurs, des infirmières, sages-femmes ou autres Ici on vous demande de mettre en avant aussi vos compétences et vos savoirs J'ai parlé aussi également beaucoup de spiritualité Donc on peut avoir des guides spirituels aussi ici Où ces trois mois seront aussi favorables N'hésitez pas à les échanger avec d'autres professionnels dans votre secteur d'activité Et enfin, en amour, on a quelque chose de nouveau Qui va arriver à partir du mois de mai Cette nouveauté, ça va un petit peu vous chambouler Et puis ce ne sera pas plus mal comme ça Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont venir en même temps Ne soyez pas structurés Ne soyez pas structurés mes Vierges pour ce printemps Laissez venir les choses qui viennent comme ça Voilà, ça c'était un autre message On voit que vous avez envie de couper quelque chose avec le passé Un coup de ciseau, une coupure Et vraiment de prendre soin de vous Et d'avancer tant sur le plan professionnel et le sentimental Je n'ai pas parlé beaucoup de sentimental Pour ceux qui sont en couple Donc pour moi, ça va aller relativement bien Pour ceux qui sont en couple Ceux qui sont célibataires, il y a des opportunités de rencontres Et puis quoi dire de plus Que c'est un tirage juste magnifique que je vous adore J'espère avoir de très jolis petits commentaires de votre part Au courant du mois de juin ou fin juin Pour me dire si vraiment vous avez vécu ces moments Et si vous avez pu faire les soins énergétiques Si vous avez pu prendre soin de vous Merci infiniment mes amis pour votre soutien N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter À appuyer sur la petite cloche Là il y a des petites cloches Vous appuyez dessus Comme ça vous recevez automatiquement Une petite notification quand je mets les vidéos Et puis que dire de plus Triomphez Brillez Chiffre 21 À bientôt Prenez soin de vous Au revoir